Bonjour à tous, on va commencer. Alors aujourd'hui c'est la quatrième séance de la V5, il y en aura une qui sera dans deux semaines, la semaine prochaine vous êtes en vacances. C'est la séance la plus compliquée, on travaillera dessus en TP. C'est normal si tout n'est pas clair à l'issue de la séance. Là encore une fois, le cours ça va être un support pour le TP. Donc on va essayer de passer en revue différents albos de tri. Tri de liste et d'albos de recherche d'éléments dans une liste ou du nombre d'occurrences dans une liste. Et donc c'est des choses qui peuvent être nouvelles ou qui peuvent être, on va dire, algorithmiquement plus compliquées que ce qu'on a fait jusque-là. Mais du coup accrochez-vous et c'est normal s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, n'hésitez pas à poser des questions. Et de toute façon le but c'est que derrière en TP, ce soit un support qui vous soit utile. Et c'est en TP que normalement tout se débloque aussi. Le fait de coder, on est en programmation, donc le fait de coder, ça permet de voir où sont nos erreurs, etc. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc, les algos de tri, c'est des algos, c'est ce que je vous avais dit dans un précédent cours, des algos de base en algorithmique. Donc c'est pas péjoratif, algos de base c'est des algos qu'on va chercher à implémenter directement des algos classiques dans un langage de programmation. Donc ici, on va travailler sur des listes, donc tri de liste. Donc là, on dit qu'on va le refaire en TP. Pour certains, on va cibler les types de tri qu'on refera en TP. On va avoir un peu plus large ici en cours pour avoir un peu plus de recul sur ce qu'on fera en TP. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on va travailler pour trier nos listes par ordre croissant. À savoir qu'un algos de tri par ordre croissant, soit vous faites un reverse à la fin, c'est décroissant, soit vous modifiez un endroit dans la fonction, dans le code, pour que du coup, ils ont regardé un max, ils ont regardé un min. Enfin, on verra les différentes méthodes après. Mais à partir du moment où vous savez trier une liste par ordre croissant, vous saurez de la trier par ordre décroissant. C'est juste la méthode des signes. Donc, il y a plein de méthodes de tri qui existent. Donc là, c'est une liste non exhaustive. C'est issu de Wikipédia. Vous tapez tri algorithmique ou algorithme de tri. Là, vous avez un tableau qui vous référence les méthodes les plus connues. Donc nous, évidemment, on ne fera pas tout. On ne verra pas tout. Donc parmi celles-ci, il faut cibler, alors déjà parmi les méthodes qui sont réellement utilisées. Parmi les méthodes aussi qui ont une algorithmique intéressante pour nous. Il y a des méthodes, je ne sais même pas ce que ça représente comme méthode parce que personne ne l'utilise. Et l'algorithme n'est pas pédagogique, on va dire. Donc assez dur aussi à transmettre. Donc nous, on va, on vous verrait par la suite. Mais déjà, on peut tout de suite éliminer un certain nombre de tri pour une complexité très grande. Qu'est-ce que c'est la complexité ? Donc la complexité, on peut l'avoir de deux manières. Donc la complexité spatiale, c'est l'espace mémoire qui est nécessité par l'algorithme de tri. Ça, c'est une complexité spatiale. Et on voit aussi la complexité en termes de nombre de calculs. Donc la complexité classique, quand on ne parle pas de complexité spatiale, c'est le nombre de calculs qui est utilisé. Donc là, c'est dans les trois colonnes qu'on voit ici, entre k optimal, k moyen et pire des k. C'est une complexité en nombre de calculs. Donc ça a un grand taux de, donc là par exemple, j'ai n, c'est un grand taux de n, ça veut dire que c'est proportionnel à n. Quand on a n log de n, c'est proportionnel à n log de n. Donc voilà, donc parmi ces algos, on voit qu'il y a des algos qui vont être très intéressants, notamment Trifusion, Triparta, etc., qui ont une complexité, un nombre de calculs plus faible. Mais on n'a pas un algo parfait, dans le sens où en fonction des cas qu'on va avoir, on a des algos qui vont mieux marcher que d'autres. Ça, c'est normal, c'est toujours le cas. Ça se saurait si un algo existait et marchait dans tous les cas mieux que les autres. Donc, il faut voir, c'est que la complexité en termes de nombre de calculs sur une machine équivalente, ça va être le temps de calcul. Donc, c'est très intéressant d'avoir une complexité de calculs plus faible, parce que du coup, vous aurez un temps de calcul plus faible sur des listes très longues. La complexité spatiale, on va dire que très souvent, elle est négligeable au vu de la complexité en termes de nombre de calculs, puisqu'on a des capacités en RAM très grandes. Et pour atteindre une capacité de stockage en RAM dépendante d'une taille de liste, il faut vraiment avoir des listes absolument énormes. Et dans ces cas-là, on retrouve le problème de complexité temporelle plus important. La stabilité, on n'en parlera pas. A savoir que, dans la plupart des cas, on n'a pas forcément besoin d'avoir un algostable. Donc, le premier tri qu'on va regarder, c'est le tri par insertion. Le tri par insertion, on le voit ici, dans le cas optimal, le nombre de calculs est proportionnel à n. Dans le cas moyen et dans le pire des cas, c'est proportionnel à n². Par contre, la complexité spatiale, elle est de 1. Ça veut dire qu'elle n'est même pas dépendante de n. On stocke un nombre constant de variables en numérique. Donc, c'est un tri qu'on fera en TP, celui-là. Et c'est un tri qui est 1. On commence par celui-là, parce que c'est le plus simple à comprendre, on va dire. Ça, c'est un algo itératif. Donc, je parcours ma liste et chaque élément que je trouve, je le replace au bon endroit. On va l'illustrer après. Ça paraît peut-être un peu facile, dit comme ça. Et du coup, le but, c'est juste de parcourir la liste et la trier au fur et à mesure qu'on la parcourt. Donc, on a un exemple ici. Par exemple, j'ai une première itération, i égale 1. Donc, ma liste d'entrée, c'est celle-ci. C'est celle qu'on voit à i égale 1. C'est ma première itération. Donc, 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Donc, première itération, je regarde le premier nombre. Premier nombre, c'est 6. Donc, je vais regarder le nombre suivant. C'est 5. Je rappelle que je veux trier par ordre croissant. Donc, je compare 6 avec 5. 6 est plus grand que 5. Donc, je change, je permute les deux. 5 se retrouve en première position, 6 en deuxième. Une fois que j'en suis là, est-ce que, donc je continue à itérer dans la liste, est-ce que 6 maintenant est plus petit que 3 ? Non. Donc, j'arrête là. 6 est bien placé dans la sous-liste que j'ai regardée. Là, ça regarde la sous-liste à la fin de l'itération 1, 5 et 6. La sous-liste est bien triée par ordre croissant. Attendez, est-ce que j'ai dit une bêtise ? Oui, je crois que j'ai dit une bêtise. On regardera 3 après. Excusez-moi, je me suis trompé. Je vais faire un autre algo. Donc, je prends 6, qui est le premier nombre. Je compare avec le nombre suivant 5. Si c'est plus grand que 5, je permets les deux. Je m'arrête là, c'est la première itération. Donc là, j'ai déjà regardé deux nombres parce que j'ai déjà trié 5 avec 6. Il me reste à l'itération 2 à regarder le nombre 3. Donc, 3 maintenant. Est-ce que 3 est plus petit que 6 ? Oui. Je permute d'un cran à gauche. Est-ce que 3 est plus petit que 5 ? Oui. Je continue. Et 3, ce qu'on fait en première position, et j'ai encore ma sous-liste qui est triée 3, 5 et 6. Pareil avec le 1. Le 1, l'itération 3, on va essayer de bien placer le 1 dans la sous-liste. Le 1 est plus petit que 6, plus petit que 5, plus petit que 3. Il se retrouve donc en première position et ma sous-liste de 4 éléments est triée. Donc là, on va continuer parce qu'avec le 8 ici, on change un peu de cas. Le 8 est directement plus grand que le 6. Donc, il est directement bien placé. Je n'ai pas à modifier la position du 8. Ensuite, 7. 7 est plus petit que 8. Il arrive ici et ainsi de suite. On comprend qu'à la fin, la sous-liste triée devient la liste entière. Et du coup, j'ai trié ma liste. Donc, on comprend pourquoi cette méthode, dans le cas optimal, c'est n. Parce que si j'ai déjà une liste triée, je vais avoir juste le nom de l'itération n. Et pourquoi, dans le cas moyen, c'est n² parce que pour chaque itération, je dois parcourir la liste. Donc, on dirait que c'est même 1,5 de n², mais là, on regarde une complexité. Donc, c'est du grand taux de, c'est-à-dire on est proportionnel à n². Et du coup, pour chaque itération, je reparcours la sous-liste. Du coup, ce ne serait pas 1,5 de n², pardon. Pour chaque itération, je parcours la sous-liste et donc, j'ai n itération dans lequel je fais n itération, grosso modo, sans regarder la constante multiplicative. Et donc, c'est du haut de n². Donc, j'ai grosso modo, je suis proportionnel à n². Donc, à quoi ça ressemble algorithmiquement ? Donc, ça, ça vous sera très utile en TP au moment où il faudra recoder ce genre de tri. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Donc, là, ce qu'on vient de montrer sur un exemple, on va essayer de l'écrire en format texte et ensuite, en TP, on essaiera de l'écrire en format Python pour que ça puisse être directement implémenté sur la machine. Donc, de quoi on a besoin ? On a vu qu'on avait besoin d'une boucle fort parce que j'ai fait des itérations pour chaque élément de la liste. Donc, pour i allant de 1 à la taille de t-1, donc là, on garde la structure d'indice Python avec les crochets, x prend la valeur t de i. Donc, t, c'est la liste. On va voir ça comme un tableau à une dimension. x prend la valeur t de i, donc le ième élément de t. j prend la valeur i. Donc, par exemple, si je suis à 1 ici, 1 t de j prend la t de j moins 20. Voilà, donc je commence à 1. Ici, c'était pareil. Je commence à i égale 1. C'est la valeur 5. Donc, c'est la deuxième valeur de la liste parce que la sous-liste juste 6, on peut considérer que le nombre 6, la sous-liste qui contient juste le nombre 6 s'est déjà trié. Donc, je n'ai pas besoin de commencer à 0. Je commence à 1. Donc, c'est pour ça ici que mon for part de 1. Et du coup, le but, ça va être de ramener à gauche le nombre en question tant que ce nombre est plus petit que celui qui est à gauche. Donc, tant que, j'ai une boucle for. Dans cette boucle for, j'ai une boucle while, tant que. Donc, il faut que je vérifie d'abord que j est plus grand que 0. tant que j est plus grand que 0 et que t de j-1 est plus grand que x. Donc, pourquoi ? Vérifier que j est strictement supérieur à 0, ça permet juste de ne pas avoir l'erreur de continuer à gauche dans une liste et d'avoir une erreur d'indice avec des indices négatifs. Et tant que t de j-1 est strictement supérieur à x, ça veut dire que là, ma boucle s'arrêtera quand le 4 ici sera plus grand que la valeur à gauche. Donc, ça, c'est mes conditions d'arrêt de la boucle while. La boucle while, c'est juste de dire la condition d'arrêt, c'est quand mon nombre est bien placé. Donc, maintenant, une fois que j'ai vu la condition d'arrêt, qu'est-ce que je fais comme action dans le while ? Je dis juste que t2j prend la valeur t2j-1. Donc, je décale. Donc là, ça veut dire que je décale le nombre à droite. j prend la valeur j-1, donc ça permet de diminuer j au fur et à mesure. Et t2j prend la valeur x, parce que du coup, comme j'ai dit, t2j prend la valeur x, c'est en sortie. Parce que du coup, là, je décale les nombres vers la droite. Donc, mon 4 ici, il faut voir que c'est comme si je décale le 8 à droite, puis je décale le 7 à droite, puis je décale le 6 à droite, puis je décale le 5 à droite. Mon j, ici, c'est l'indice qui est là. Et du coup, je dis à la fin, t2j prend la valeur 4. Donc, ça fait un algo qui est assez simple. Pour chaque itération, je parcours la sous-liste tant que le nombre n'est pas bien placé. Je continue, je fais la permutation, je sors, et je dis juste que l'indice obtenu, il prend la valeur x. Ouais. Alors, s'il y a des mêmes nombres, ici, on voit comment ça se gère. Je dis, alors, on peut faire de différentes manières, mais je dis, tant que t2j-1 est strictement supérieur à x. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une égalité, je ne suis plus dans la condition d'itération, je suis dans la condition d'arrêt, puisque j'ai une égalité. Je suis inférieur ou égal, l'inverse, ça serait inférieur ou égal. Et du coup, si j'ai 8 et 8, je m'arrête, puisque ça ne sert à rien d'intervertir de 8. Donc, je m'arrête ici. Ça rentre ici dans la condition d'arrêt, c'est ici qu'on le voit, t2j-1 strictement supérieur à x. On peut le voir ici en image. C'est exactement la même liste. Le 6, c'est une sous-liste avec un élément déjà trié. Je rajoute un élément dans ma sous-liste qui est le 5. Donc, ma sous-liste de deux éléments est trié. Je rajoute le 3 qui est plus petit que 6 et plus petit que 5. Donc, j'ai une sous-liste de trois éléments qui est trié. Je rajoute le 1, etc. Plus petit que 6, plus petit que 5, plus petit que 3. et on voit qu'au fur et à mesure, ma sous-liste grandit, le nom d'élément de la sous-liste grandit jusqu'à contenir tous les éléments de la liste d'origine. On va pas aller jusqu'à la fin. Donc, ce que ça donne visuellement, c'est au fur et à mesure, je diagonalise, c'est-à-dire que pour chaque indice, je fais correspondre un élément trié. Au début, j'ai une liste qui est non trié et pour chaque indice, j'ai quelque chose de croissant. Donc, on retrouve, admettons, là, c'est juste la liste de 1 à 100 et les indices vont aussi de 1 à 100. Et du coup, au fur et à mesure, j'obtiens une diagonale, c'est-à-dire y égale x. Donc, la valeur, l'élément égale l'indice. Est-ce que vous avez des questions sur le tri par insertion ? Ça, c'est la méthode simple. Si je reviens un peu ici, c'est la méthode simple, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace. C'est souvent une méthode un peu plus complexe, on va dire, qui permet d'aller plus vite. Donc, le tri par fusion, on le fera aussi en TP. Donc, ce tri-là, c'est un algo qui est récursif. Donc, déjà, qui dit récursif, on en avait parlé un petit peu, qui dit plus compliqué que des algos itératifs, parce que récursif, je rappelle, c'est des fonctions qui font appel à elles-mêmes. Donc, le but ici, ça ne va pas être de remplir une sous-liste au fur et à mesure jusqu'à obtenir la liste principale triée, la liste en entrée triée. Ici, ça va être de partir de la liste d'entrée et de faire des scissions répétitives dans la liste et d'avoir une phase de remontée dans laquelle chaque élément scindé de liste, je les mets ensemble de manière croissante. C'est les recombinaisons des sous-listes. Ça va faire un peu complexe comme ça. Vous allez voir que sur des exemples, ça paraît plus simple. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une première phase de scission. On va scinder nos listes en plusieurs sous-listes et on a une phase de remontée pour regrouper l'information obtenue par les scissons. À quoi ça ressemble ? On est sur du récursif. Qui dit récursif dit arborescence. Ma fonction s'appelle elle-même sur telle liste, qui s'appelle elle-même sur telle liste, etc. Là, l'idée, c'est de partir de la liste d'entrée en haut, 38, 27, 43, 3, 9, 42, 10, et de scinder la liste en deux. Je scinde la liste en deux. Là, on a un nombre d'éléments à paire. On choisit soit on en met 3 d'un côté ou 4 de l'autre. Peu importe. Du coup, là, je choisis de mettre 4 éléments à gauche, 3 éléments à droite. Je scinde juste ma liste en deux. Je rescinde à nouveau la liste en deux de chaque côté. Pour chaque sous-liste, je rescinde la liste en deux, etc. Jusqu'à obtenir, ici, au troisième étage de calcul à partir de la liste principale, un nombre de sous-listes égal au nombre d'éléments, c'est-à-dire que des sous-listes qui ne contiennent un élément, qu'un élément. Donc, ça peut paraître un peu bête de faire comme ça, mais si j'ai une fonction qui est capable de prendre en entrée deux listes triées et de renvoyer une liste triée à partir des deux, je n'ai pas de crayon, j'aurais bien aimé, si je suis capable de créer une fonction qui prend en entrée une liste L1 et une liste L2 qui sont deux listes triées et de renvoyer la liste triée qui fusionne ces deux listes, une fois que j'ai tous ces sous-éléments, tous ces sous-listes qui contiennent un seul élément, je suis capable d'avoir une liste triée à partir de deux listes triées, on peut dire que la liste qui contient l'élément 38 est triée puisqu'il n'y a qu'un élément. Du coup, je peux fusionner la liste 38 et la liste qui contient 27 en une liste triée 27 et 38. Je fais ça pour chaque sous-élément, etc. Donc, c'est ma phase de remontée. C'est ce qu'on disait, la phase de scission, c'est jusqu'à avoir toutes les sous-listes avec un seul élément et ensuite, la phase de remontée, c'est quand on remonte, où on fusionne nos listes entre elles de manière croissante jusqu'à retrouver à la fin de l'errebo les éléments de la liste principale triés par ordre croissant. Donc, on l'a dit, c'est une fonction qui est récursive. Qui dit récursif, dit un peu plus compliqué à coder, à imaginer le code. par contre, ça dit aussi un code assez court. Donc, j'ai dit, on est capable d'avoir une fonction fusion, qu'on va utiliser ici, qui fusionne deux listes triées. À partir du moment où j'ai cette fonction de fusion, qui prend L1, L2, deux listes triées et renvoie une liste triée avec tous les éléments de L1 et L2, je peux créer une fonction tri-fusion. Donc là, on parle d'un tableau, ça peut être une liste, un tableau en une dimension, grosso modo. Et du coup, la sortie, c'est une permutation triée de T, c'est-à-dire le tri croissant de T. Je suis dans une fonction récursive, donc de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin, premièrement, une condition d'arrêt. Je vous rappelle, dans chaque, si vous regardez les exemples qu'on avait fait dans les cours précédents, dans chaque fonction récursive qu'on a fait, on a une condition d'arrêt. C'est la première ligne d'un algo récursif, c'est d'avoir cette condition d'arrêt, de dire, stop, je suis arrivé au bout, et du coup, on passe à la phase de remontée. Donc, qu'est-ce que c'est d'être arrivé au bout et de passer à la phase de remontée dans l'algo qu'on a ici ? Tout de suite, on comprend que qu'est-ce qui sépare nos deux étapes ? C'est quand on est arrivé à des listes ne contenant qu'un seul élément. Donc ici, n, petit n, on voit qu'à l'entrée, petit n, c'est la taille du tableau. Le tableau prend des éléments de 1 à n, un indicé de 1 à n. Donc, la taille du tableau, c'est n. Si la taille du tableau est inférieure ou égale à 1, on renvoie juste t. Donc, si j'ai un élément ou zéro dans la liste, je renvoie le tableau qui est donné en entrée. sinon, je renvoie la fusion de la sortie de trifusion sur la première moitié avec la sortie de trifusion sur la deuxième moitié du tableau. C'est là où j'aurais aimé avoir un crayon. Pour vous faire un petit exemple, j'en ai juste après, mais du coup, c'est peut-être, on va dire que plus il y a d'exemples, plus c'est clair. Ce qu'il faut voir ici, c'est que quand je suis au premier élément ici, je renvoie la fusion du trifusion de la partie à gauche avec le trifusion de la partie à droite. Donc, c'est comme si quand je fais mon premier étage ici en haut, ça crée l'étage de remontée en même temps. Il faut voir un effet miroir au niveau de la ligne avec un seul élément. C'est un effet miroir. Donc, quand je crée la fonction trifusion pour chacun en haut, je vais appeler d'autres fois la fonction trifusion, mais je vais aussi appeler la fonction fusion qui se situe ici, qui se fera dans la phase de remontée. C'est normal si ce n'est pas tout à fait clair. Ici, ça sera plus clair sur les exemples et en TP. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici ? Voilà, donc, on partait du principe qu'on avait cette fonction fusion qui est capable de fusionner deux listes croissantes en une liste croissante. Du coup, on la définit ici, la liste fusion qui prend en entrée deux tableaux, A et B. Du coup, on est aussi sur quelque chose de récursif parce qu'on voit que fusion s'appelle elle-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire une fusion de deux tableaux, A et B ? Donc, j'ai besoin d'avoir des conditions d'arrêt. Les conditions d'arrêt sont assez naïves. les deux premières. Si A, c'est le tableau vide, je renvoie B. Mes deux listes en entrée sont triées. C'est l'hypothèse que je fais sur la fonction. Les deux tableaux A et B sont triés. Donc, si A est vide, B est trié, donc je renvoie B. Si B est vide, A est trié, donc je renvoie A. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Si A, si le premier élément de A, donc A1, c'est le premier élément, ici, on n'est pas en Python, c'est pour ça qu'on précise les indices dans l'entrée. Si A1 est inférieur ou égal à B1, je mets A1 en première position. Donc, j'ai deux listes. Si le premier élément de A est plus petit que le premier élément de B, je stocke le premier élément de A à gauche de la liste en sortie et le reste, je fais la fusion du reste de A, c'est-à-dire A à partir du deuxième élément et de B. Pareil, c'est juste par effet miroir. si A1 n'est pas plus petit que B1, ça veut dire que B1 est plus petit que A1 et dans ces cas-là, je renvoie une liste dans laquelle j'ai le premier élément de B qui est sorti et qui est mis à gauche puisque c'est le plus petit des deux listes avec la fusion de A et du reste de B. Donc, à quoi ça ressemble si on regarde la même liste que tout à l'heure ? Je sépare ma liste en deux pour appeler des trifusions. Donc, à chaque fois, je fais trifusion, 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 qui crée plusieurs étages et qui crée aussi la phase de remontée avec les fusions. Une fois que j'ai mes listes de taille 1, je peux regarder 5 et 6, 3 et 1, je trie. Là, il faut voir que je fais mon algo de fusion de A et B, le tableau qui contient 8 et le tableau qui contient 7. Je compare le premier élément du tableau A avec le tableau B, etc., 2 et 4. Ensuite, j'ai des listes un peu plus complexes. Donc, je compare les premiers éléments de chaque sous-liste. 1 et 5, 5 et 3, etc., etc. Et au fur et à mesure, dans la phase de remontée, la fonction de fusion de deux listes triées me permet cette phase de remontée. Là, c'est pareil. Je vais comparer 1 et 2. 1 et plus petit, je le stocke. Je compare le reste de A avec B. 2 et plus petit, je compare le reste de A avec le reste de B, etc. Et au fur et à mesure, j'obtiens la liste triée des éléments de 1 à 8. Donc, on voit que si cette méthode est efficace, ça repose complètement sur le fait de l'hypothèse que les deux tableaux en entrée de la fonction de fusion soient triés. Ça, c'est super important. Si je n'ai pas cette hypothèse d'ordre croissant sur les tableaux en entrée, j'ai une complexité qui va exploser parce que je dois retrier à chaque fois. Ici, je n'ai pas besoin de trier, j'ai juste à remettre dans l'ordre. Enfin, replacer les éléments de chaque liste qui sont dans l'ordre. Donc, à quoi ça ressemblerait ici ? Un peu la même chose, mais on voit qu'on a des étapes qui se créent puisqu'on a des sous-listes. Donc, chaque sous-liste se crée indépendamment. au début, on ne voit pas grand-chose parce qu'on est progressif, mais on crée des sous-listes à chaque fois, des sous-listes, des sous-listes, jusqu'à avoir deux grandes sous-listes triées à la fin que je vais, elles-mêmes, remettre ensemble au sein de la liste sorti en finale. Est-ce que vous avez des questions sur le tri-fusion ? On fera en TP. OK. Donc, là, maintenant, on va parler du tri-abule qui est intéressant, mais qu'on ne fera pas en TP parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, le tri-abule, il porte bien son nom parce que du coup, ça consiste à faire remonter les éléments, comme des bulles dans votre verre de Perrier, par exemple. Les bulles remontent à la surface. Donc là, c'est pareil. On va chercher à permuter les éléments qui ne sont pas dans le bon or pour faire remonter ces bulles. Donc, les grosses valeurs, ce sont les bulles et je cherche à les faire remonter à la fin de la liste comme des bulles remonteraient à la surface d'un liquide. Donc là, on détaille toutes les étapes directement. Donc, ma liste d'entrée, c'est 5, 1, 4, 2 et 8. Donc là, pour l'instant, ça ressemble au premier tri qu'on a fait, le tri par insertion puisque je vais regarder les deux premiers éléments. 5 et 1, je regarde s'ils sont dans le bon ordre. Là, je regarde 5. Étape 1, je regarde la première valeur qui est 5. Itération 1 de l'étape 1, donc je suis en 1.1, itération 1 de l'étape 1, je compare 5 avec l'élément suivant qui est 1. 5 est plus grand que 1, donc je permute. C'est ce qu'on faisait exactement avec le tri par insertion pour le moment. Étape 2, enfin, itération 2, pardon, de l'étape 1, 1.2, 5 est plus grand que 4, donc je permute. Itération 3, 5 est plus grand que 2, donc je permute. Itération 4, 5 est plus petit que 8, donc je m'arrête. donc on sait à la fin de cette étape, il y a quelque chose qu'on sait, c'est que 8 est bien placé. Forcément, le dernier, à chaque étape, le dernier nombre de la liste est bien placé. Ce n'est pas forcément à la différence du tri par insertion où on avait une sous-liste triée où on savait que l'élément qu'on permutait était bien placé à la fin. Ici, ce n'est pas l'élément qu'on a permuté qui est bien placé, c'est le dernier élément de la liste qui est bien placé. Donc ma sous-liste, elle est à droite maintenant, elle n'est plus à gauche. Ma sous-liste triée. À l'étape 2, 1, je regarde 1 maintenant, je pars toujours du premier élément puisque j'ai permuté le premier élément tout à l'heure, 5, maintenant je regarde le premier élément. Le premier élément, c'est 1. 1 est plus petit que 4, donc je n'ai pas de permutation. Je continue. 4 est plus petit que 2, je permute. J'ai 1, 2, 4, 5, 8. 4 est plus petit que 5, je ne continue pas et je m'arrête là, je n'ai plus besoin de comparer 5 et 8 puisque je sais grâce à l'étape 1 que 8 est déjà bien placé. Donc je n'ai pas besoin de comparer 5 et 8, j'ai déjà fait dans une itération précédente, dans une étape précédente. maintenant ce que je sais, ce n'est pas que 8 est bien placé, mais c'est que 5 et 8 sont bien placés. Les deux derniers éléments de la liste sont bien placés. Donc là, on voit qu'à la fin de l'étape 2, on a déjà une liste qui est triée, mais ça, on ne le sait pas encore. On a besoin de continuer à regarder, à faire des comparaisons entre notre sous-liste qui reste, nos trois éléments dont on ne sait pas s'ils sont triés. On a quand même besoin de vérifier. Donc on vérifie que 1 est bien plus petit que 2, il n'y a pas de permutation parce que 1 est plus petit que 2, 2 est bien plus petit que 4, donc pas de permutation. Et du coup, on ne regarde plus le reste de la liste puisqu'on sait déjà qu'ils sont bien placés. Il n'y a pas de permutation dans cette étape, donc on arrête le tri, enfin pour cette étape, et du coup, à la fin, on n'a juste pas comparé si les deux éléments sont eux bien placés entre eux. Et ici, c'est le cas. Au bout de 4 étapes qui contiennent un certain nombre d'itérations à chaque fois, on obtient une liste de tri. Donc là, on est encore sur une fonction itérative, donc plus simple à comprendre. La plus difficile, c'est le tri par trusion parce que récursive. Mais on est assez proche ici de ce qu'on fait en tri par insertion. Donc à quoi ça ressemble ? Ici, je prends le premier élément, le deuxième, etc. Et au fur et à mesure, je trie les éléments à droite. Le dernier élément de chaque étape à droite est bien placé et au fur et à mesure, on voit que ma liste devient triée par ordre de croissance. On parlera de quicksort après. Si je reviens juste sur une petite revue de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a fait le tri par insertion qui était le premier. Ensuite, on a fait le tri fusion. Ensuite, on a fait le tri à bulles qui est ici. Ce qu'on voit, c'est que pour les deux méthodes itératives qu'on a fait, le tri par insertion et le tri à bulles ont exactement la même complexité spatiale et du nombre de calculs. Par contre, le tri fusion, lui, il est en n log de n, que ce soit dans le cas optimal ou dans le pire des cas. Donc, il est très stable à ce niveau-là. Et le problème, la contrepartie du tri fusion, c'est comme on l'a vu, on est sur du récursif. Donc, on appelle à chaque fois la fonction sur elle-même, etc., on crée une arborescence qu'on doit tout stocker en mémoire. On doit stocker toutes nos sous-listes successives en mémoire, ce qui fait qu'on a une complexité spatiale non plus de 1, comme dans les algos itératifs, mais de n, puisqu'on doit stocker proportionnellement au nombre d'éléments. On doit stocker en mémoire un nombre de variables proportionnel au nombre d'éléments de la liste. Donc, on a un gain en vitesse de calcul avec le tri par fusion, mais on a un inconvénient sur la taille mémoire requise pour le tri. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le quicksort, qui est, c'est le tri rapide, je crois, du quicksort. Oui, c'est ça, quicksort. Donc, tri rapide, le premier ici en haut, qui est l'algo utilisé par toutes les librairies quand vous faites un sort dans n'importe quel langage de programmation. quand vous faites un sort par défaut, c'est du quicksort derrière. Le quicksort a des variantes, après, on rentre dedans juste après, donc je vous expliquerai. Mais le quicksort a différentes variantes, mais c'est du quicksort qui est utilisé par défaut. Vous pouvez spécifier la plupart du temps utiliser tel ou tel algo, mais la plupart du temps, ça va être du tri rapide quicksort. Donc, l'avantage de celui-ci, c'est que dans le cas moyen et le cas optimal, on est en nlog de m, comme avec le tri fusion. Dans le pire des cas, on est en n carré, mais le pire des cas, on va dire que très souvent, dans les cas pratiques, on ne tombe pas dans le pire des cas. Mathématiquement, il faut forcer pour tomber dans le pire des cas, on va dire. Ici, en tout cas. Et l'avantage, c'est qu'au niveau de la complexité spatiale, on n'est plus en proportionnel à n, mais on est globalement proportionnel à log de n. Donc, on va proportionnel à log de n en moyenne et à n dans le pire des cas. Et après, on nous parle d'une variante dans laquelle on est capable d'avoir du log de n dans le pire des cas. Donc, on va dire que pourquoi ce tri, il est utilisé plus que les autres ? Parce qu'il fait un peu la passerelle entre un tri rapide et un tri qui prend peu d'espace mémoire. C'est un peu le compromis entre temps de calcul et espace mémoire nécessaire. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est un quicksort ? Donc, le but d'un quicksort, c'est de trier des sous-listes, donc de faire un partitionnement de nos listes à partir de pivots. Donc là, on introduit un nouveau terme. Qu'est-ce que c'est un pivot ? C'est une valeur. Donc là, par exemple, j'imagiste en haut présentée par les barres bleues. Je vais définir un pivot dans la liste, une valeur, une valeur pivot, et elle va servir de frontière entre la sous-liste de gauche et la sous-liste de droite. Donc, je divise la liste en deux à partir d'un pivot. On verra que la division n'est pas forcément équitable en deux. et c'est là où on va avoir différentes barrières. Donc, soit on définit ce pivot aléatoirement, je tire au sort une valeur de la liste et j'ai une sous-liste à gauche, une sous-liste à droite. Soit on définit arbitrairement, c'est-à-dire je dis quelle valeur de ma liste va être le pivot. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on place le pivot dans la liste pour que tout ce qui est à gauche soit inférieur du pivot et tout ce qui est à droite soit supérieur au pivot. Donc là, si on regarde sur l'exemple à droite, en haut, j'ai ma liste non triée, je définis un pivot dans la liste et je mets, je passe toute la liste en revue, je mets tous les éléments plus petits que mon pivot à gauche du pivot et tous les éléments plus grands que le pivot à droite du pivot. Donc, j'ai une sous-liste de gauche dont tous les éléments sont plus petits que la sous-liste de droite, que tous les éléments de la sous-liste de droite. Et du coup, on voit que je trie une sous-liste contre une autre sous-liste à partir d'un pivot. Donc là, on est sur un autre algo, on voit qu'on n'est plus dans la même manière de faire que ce qu'on faisait avant. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a fait ce procédé, on le refait sur les sous-listes. Donc, une fois que j'ai eu le pivot, j'ai ma sous-liste avec les éléments plus petits que le pivot à gauche et plus grand que le pivot à droite. Dans la sous-liste de gauche, je redéfinis un pivot, je resépare la liste en deux avec les éléments plus petits que ce pivot et les éléments plus grand-droite, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai des blocs qui vont être tous plus petits que le bloc suivant, qui sont tous eux-mêmes plus petits que le bloc suivant, etc. À la fin, quand j'arrive à avoir des blocs de taille 1, c'est que j'ai fini mon tri et la liste est triée par ordre de croissance. Donc, qu'est-ce que ça donne visuellement ? Je prends un pivot, par exemple, ici, je peux choisir de prendre le dernier et les noms, peu importe, je n'ai pas d'a priori sur la liste. Donc ici, je prends le dernier élément, je prends le dernier élément, à chaque fois, je prends le dernier élément de la sous-liste et je vais trier par bloc. Chaque bloc va se retrouver trié au fur et à mesure. Donc là, j'ai le bloc de droite, j'ai deux sous-blocs à droite, etc. Je trie chaque sous-bloc, je trie à l'intérieur de chaque sous-bloc et du coup, j'ai une liste triée. ce qu'il faut voir ici, c'est que pour ceux qui voient ce qu'est la dichotomie, pourquoi ça marche bien, c'est parce qu'à chaque fois, on va avoir globalement une division, enfin, on va avoir une division de notre liste en deux sous-parties qui va elle-même être divisée en deux sous-parties, puis en deux sous-parties, etc. Et du coup, c'est une méthode qui marche très bien, qui a fait ses preuves dans tout un tas de domaines. et donc, ici, il faut voir un parallèle avec la méthode de la dichotomie dont on parlera plus tard. Donc, par exemple, ici, on peut chercher à faire une recherche d'éléments dans une liste. Donc, il y a une manière de faire avec les fonctions natives. Par exemple, je définis L1 qui est la liste 1, 7, 12, 54, 21 et 15. Je peux obtenir la position du nombre 7 dans la liste avec L1.index7. Ça me retourne 1. Donc, c'est une fonction qui existe, mais c'est une fonction qu'on ne veut pas voir quand vous serez en TP parce qu'elle cache trop d'algos derrière et on veut que vous soyez capables de les écrire. Donc là, c'est tout le but du module. Effectivement, il y a tout un tas de fonctions. Je répète, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, il y a tout un tas de fonctions disponibles, mais ici, on veut chercher à ce que tout le monde soit capable de recoder ces fonctions pour qu'on ait tous une bonne base Python pour la suite. Donc, il faut accepter, même si c'est frustrant de ne pas utiliser ces fonctions-là, mais encore une fois, c'est pour avoir des bonnes fondations pour la suite, être capable de réécrire ces fonctions. Donc, je rappelle, toutes les fonctions NumPy qui fournissent moyenne, écart-type, etc., etc., somme, on n'utilisera pas. Et la fonction index du type list, on n'utilisera pas non plus. On vous redira à chaque fois en TP ce que vous avez des questions, n'hésitez pas, mais ce que vous pouvez utiliser ou ce que vous ne pouvez pas utiliser. comment est-ce qu'on fait pour chercher un élément dans une liste ? Donc là, on va supposer que la liste est déjà triée. Si j'ai une liste triée, une méthode naïve, ce serait de dire je parcours tous les éléments de la liste, je cherche 99 ici, par exemple, dans la liste grand L, je vais parcourir tous les éléments, 1, 7, 8, 10, etc. Et quand je trouve 99, je m'arrête et je sors la valeur, l'indice pour lequel on a trouvé 99. Donc ça, c'est une manière de faire qui est naïve. Pourquoi ? Parce qu'elle a une complexité très élevée. Elle marchera à chaque fois, effectivement, mais elle a une complexité très élevée. Comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser ce genre de recherche ? On va utiliser la dichotomie. Donc, la méthode de la dichotomie, c'est à la base la méthode de recherche de zéro d'une fonction. J'ai un exemple juste après. À la base, la méthode de la dichotomie, c'est j'ai un intervalle, je divise en sous-intervalle et dans chaque sous-intervalle, je regarde si j'ai une modification de signe dans la fonction et je regarde du coup s'il y a un zéro de la fonction sur cet intervalle. Donc, le but, il est très simple, c'est qu'à chaque étape, je divise l'intervalle en question, en sous-intervalle et dans chaque sous-intervalle, je regarde si l'élément se situe, plutôt dans le bon sens, je regarde si l'élément se situe dans chaque sous-intervalle. À l'étape suivante, à l'étape d'après, le sous-intervalle devient l'intervalle lui-même dans lequel je vais diviser pour obtenir chaque sous-intervalle en question et ainsi de suite jusqu'à avoir un ordre de grandeur satisfaisant autour du zéro de la fonction. Donc, en pratique, comment ça marche ? Donc là, j'ai une fonction f. J'ai une fonction f que je regarde sur l'intervalle a1, b1. Donc, a1, c'est ma bande de gauche, b1, c'est la bande de droite. Je recherche le zéro de la fonction, c'est-à-dire f de x est égal à zéro. Je recherche la valeur de x pour laquelle f de x égale zéro, donc le zéro de la fonction, entre a1 et b1. Donc, en quoi consiste la dichotomie ? Première étape, je divise l'intervalle a1, b1 en deux sous-intervalles. Donc, je crée comme un pivot ici, au milieu. Je divise en deux de manière équitable, je crée un pivot entre les deux. Je regarde si le zéro est dans l'intervalle a1, a2 ou s'il est dans a2, b1. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'hypothèse derrière ça, c'est que la fonction f est entre guillemets triée, c'est-à-dire monotone, soit croissante, soit décroissante, sur l'intervalle regardé. Je sais que j'ai un zéro, donc je sais que je suis soit positif, je suis positif et négatif sur les deux bornes, c'est-à-dire soit f de a1 est positif et f de b1 est négatif, soit f de a1 est négatif, f de b1 est positif. Donc, je sais qu'il y a un zéro sur l'intervalle et ma fonction est monotone, donc je sais que ce zéro est unique. Donc, j'ai mon pivot a2, je regarde f de a1 est positif, f de a2 est positif, donc le zéro n'est pas sur le sous-intervalle de gauche. F de zéro, pardon, f de x égale zéro ne se situe pas pour les x dans l'intervalle a1, a2. En revanche, f de a2 est positif, f de b1 est négatif, donc j'ai une fonction monotone sur cet intervalle et pour lesquelles je passe du signe positif au signe négatif, donc je sais que j'ai un zéro sur a2, b1, intervalle a2, b. Donc, je redivise, donc là, je suis à l'étape 2 ici, je recrée un pivot b3, je redivise le sous-intervalle a2, b1, et je regarde maintenant entre a2 et b3 si j'ai le zéro, et oui, j'ai le zéro entre a2 et b3, etc. Jusqu'à trouver un intervalle satisfaisant autour du zéro. Et ça, on comprend que c'est beaucoup plus efficace qu'avoir un pas admettons de 0,001 et de parcourir chaque élément ici de l'intervalle, d'augmenter mon pas à chaque fois de 0,01 et de regarder pour lequel on va être plus proche de zéro. Parce que ça, ça prendrait un temps fou par rapport à une méthode de dichotomie pour laquelle en trois étapes on obtient un intervalle satisfaisant autour du zéro. Comment est-ce que ça s'écrit, ça ? Là, on est toujours pour la recherche de zéro. On n'est plus recherche d'éléments de liste, mais la méthode de la dichotomie vient de la recherche de zéro. Comment est-ce qu'on fait pour coder ça ? Quel est l'algo derrière ? L'algo, c'est une boucle wide. J'ai un paramètre en entrée qui est epsilon. Epsilon, c'est le fameux intervalle satisfaisant. à partir de quelle précision je trouve que ma prédiction du zéro est satisfaisante. Par exemple, si je dis qu'à un millième près je trouve que la prédiction du zéro est satisfaisante, epsilon vaut 0,001. Et du coup, qu'est-ce que c'est avoir une prédiction satisfaisante ? Ça veut dire que la longueur de l'intervalle entre A et B est plus petite. Quand j'ai une précision satisfaisante, c'est quand la longueur de l'intervalle entre A et B devient plus petite que ce epsilon. La première chose à faire, c'est de faire ce pivot M, donc trouver ce pivot M. M, c'est le milieu de A et B, donc A plus B le tout divisé par 2. Si F de A fois F de M est plus petit que 0, ça veut dire que respectivement F de A est positif et F de M est négatif ou F de A est négatif et F de M est positif. La multiplication des deux est inférieure à 0, donc il faut que ce soit du moins plus ou du plus moins. Dans ces cas-là, ça veut dire, là je regarde l'intervalle de gauche, je suis sur F de A F de M, donc je regarde l'intervalle de gauche. Dans ces cas-là, si c'est le cas, ça veut dire que mon 0, si F de A fois F de M est plus petit que 0, ça veut dire que le signe n'est pas le même. Dans ces cas-là, ça veut dire que je passe par 0 sur l'intervalle A, M et dans ces cas-là, c'est la borne de droite B que je déplace à M. J'ai divisé mon intervalle par 2. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas sur l'intervalle de gauche, donc c'est sur l'intervalle de droite et donc c'est ma borne de gauche A que je décale à M. Je sors du si, je sors du tant que et du coup, je m'arrêterai au moment de la condition d'arrêt du while qui est l'intervalle quand l'intervalle sera plus petit que epsilon. En réalité, il y a des méthodes qui sont plus efficaces que la dichotomie pour ce genre de choses de recherche de zéro parce qu'on peut optimiser les différentes bornes. Plutôt que de diviser par 2, il y a la méthode de Newton qui est beaucoup plus efficace et converge beaucoup plus rapidement parce qu'elle utilise la tangente de la courbe. Donc au lieu de diviser votre intervalle par 2 successivement, vous allez utiliser la tangente pour vous rapprocher du zéro. Ça converge beaucoup plus rapidement parce que le facteur 2 devient un facteur dépendant de la courbe et de la tangente mais c'est forcément beaucoup plus efficace. Ça, si vous ne l'avez pas vu, vous le verrez. Je ne sais plus si c'est en L1 ou en L2. Mais en tout cas, soit vous avez vu, soit vous verrez la méthode de Newton qui est beaucoup plus efficace que la dichotomie pour ce genre de choses. Donc nous, si on revient à notre recherche d'éléments dans une liste, comment est-ce que je peux utiliser la méthode de la dichotomie pour rechercher un élément dans une liste ? En fait, une liste triée, on peut voir ça comme les valeurs d'une fonction monotone, c'est la même chose. Et plutôt qu'une recherche de zéro, je peux rechercher n'importe quel nombre dans cette liste triée. donc comment est-ce qu'on fait si par exemple, je cherche 4 dans la liste ici. Je cherche 4, je vais regarder, donc je cinde ma liste en 2 à partir d'une borne que au milieu, ici 7, et 4 est plus petit que 7. J'ai une liste triée, 4 étant plus petit que 7, je sais que je vais me trouver dans la sous-liste ici à gauche de la borne 7. Donc maintenant, je regarde 1, 3, 4, 6. Je regarde le milieu de cette sous-liste. Ici, le pivot est en 3. Du coup, 3 ou 4, ça dépend comment vous choisissez de mettre un pivot, comme c'est un nombre clair, il n'y a pas vraiment de milieu. C'est comme le problème de la médiane, je trouve ça. 4 est plus grand que 3, pardon, donc je suis dans la sous-liste de droite de la sous-liste de l'étape 1, c'est-à-dire je suis sur 4 ou 6. Et une fois que j'ai ça, qu'est-ce que c'est le milieu des 4 et 6 ? C'est peut-être par exemple choisir 6 ou 4, peu importe. Et dans ces cas-là, on voit que je converge en divisant la longueur de la liste par 2 à chaque fois, ce qui est très rapide. Et on comprend pourquoi sur des listes très longues, on va être plus efficace que je cherche 4, donc est-ce que 1 égale 4, est-ce que 3 égale 4, etc. Ça peut être extrêmement long pour des listes longues. Donc, une autre manière de représenter ça, pour la même liste ici, mon premier pivot, c'est 8, 4 qui est plus petit que 8, donc je vais regarder l'arborescence à gauche. 4 qui est plus grand que 3, je vais regarder l'arborescence à droite, etc. jusqu'à obtenir le nombre recherché dans la liste. Donc, en pratique, là, j'ai implémenté un tout petit test avec Python où je regarde le temps de calcul pour la méthode naïve où je parcours la liste et pour la méthode de la dichotomie. Donc, je place, je crée une liste, je tire au sort une valeur de la liste, je recherche dans ma liste la valeur tirée au sort. Donc, elle peut se situer n'importe où puisqu'on pourrait se dire oui, mais si mon élément est situé au début, je suis plus efficace avec la méthode naïve que la méthode de la dichotomie. Oui, mais dans le cas moyen, dans le cas optimal, c'est facile. Si votre élément recherché en premier élément de la liste, effectivement, la méthode naïve sera meilleure. Mais ce n'est pas le cas moyen, c'est un cas particulier. Donc, dans le cas moyen, ici, vous avez le temps de détection de la valeur dans la liste en fonction de la longueur de la liste, eh bien, le temps de détection, on voit qu'il est énorme. Encore une fois, tout est relatif. Ici, on est sur des 0,4 millisecondes max parce qu'on est sur des listes qui restent convenables de taille 10 000. Par contre, on voit que on est extrêmement plus rapide avec la dichotomie et surtout, on est en N log de N. Du coup, on a quelque chose qui se tasse plus que quelque chose qui est en haut de N, en complexité dans le calcul dépendant de N, donc de la taille de la liste, pour la recherche naïve. Ici, c'est l'intervalle de confiance parce que pour chaque longueur de liste, on répète plusieurs fois le tirage au sort et la recherche d'éléments pour avoir quelque chose qui soit statistiquement propre pour avoir une notion d'intervalle de conscience. Donc, maintenant, on va parler du tri de tableaux. Qu'est-ce que c'est trier un tableau ? On va moins rentrer dans les détails que ce qu'on a fait pour les stats, mais qu'est-ce que c'est trier un tableau ? Si on trie toutes les valeurs d'un tableau, c'est comme ce qu'on avait fait pour les stats sur les tableaux. Ça veut dire que je crée une liste à partir du tableau qui contient tous les éléments et je le tri. Maintenant, trier sur les lignes, c'est faire un tri de chaque ligne une par une et trier sur les colonnes, c'est faire un tri sur les colonnes une par une comme ce qu'on avait fait avec les statistiques. Donc, on va pouvoir passer au questionnaire de fin de cours. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Non ? On va essayer ce coup-ci de rattraper le questionnaire qu'on n'avait pas fait. On va commencer par le questionnaire 4. Comme d'habitude, je vous donne d'abord le QR code. Je vous montre ensuite la question. dites-moi si demain vous n'arrivez pas à se coller le QR code, je baisserai la lumière ou je peux zoomer dessus aussi. Il y a des réponses avant d'avoir la question. Oui. Le code pour la question ? Oui. Alors, attendez, je ne me rappelle plus de la question. Je remets juste... Alors, vous voulez le code ? Non ? Bon. Alors, la question ici, c'est je veux obtenir un intervalle de taille 0.3, donc maximum 0.3 autour du 0 de la fonction, la fonction verte ici, la courbe verte, qui est en partant de l'intervalle 0 jusqu'à 4. Ma borne B, c'est 4. Ma borne 1, c'est 0. Je pars de l'intervalle A, B, donc 0, 4. J'applique la méthode de la dichotomie et je m'arrête. Je vous rappelle, la méthode de la dichotomie, on ne tombe pas, c'est une approximation du 0, on ne tombera pas sur le 0 précisément, mais je m'arrête quand l'intervalle est plus petit que 0.3. Donc, il y a deux questions d'après vous. Quelles seront les bornes obtenues à la fin de l'algo dichotomie et en combien d'étapes on atteint ces bornes ? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, grosso modo, on est à 3,16. Si je vous donne l'approximation, on est à 3,16 si jamais vous ne voyez pas très bien la courbe de loin. Du coup, je vous laisse ici. merci. Ok, donc a priori, tout le monde a l'air d'avoir répondu. Donc, je le verrouille juste. Tout le monde a répondu ou pas ? Donc, la bonne réponse, c'est celle que vous avez mis en première position à 41%. Donc, c'est bien 3, 3.25. Donc, les bornes sont 3 et 3.25 et on l'atteint en quatre étapes. Donc, si je reviens ici sur l'explication. Donc, je vais montrer avec la souris, ce sera plus simple. Première étape, je divise avec le pivot 2 ici. Donc, mon M, c'est le milieu de A et B, M vaut 2. Je regarde sur l'intervalle de gauche. Est-ce que mon 0 est entre A et M, entre 0 et 2 ? Non, puisque je suis négatif dans les deux cas, sur A et sur M. Donc, ma première étape est finie. Mon nouvel intervalle est AB égale 2, 4. Maintenant, je suis entre 2 et 4. Je redivise avec le pivot M qui se trouve à 3. Je ne suis pas sur l'intervalle de gauche. Donc, à la fin de la deuxième étape, je suis entre 3 et 4. Troisième étape, je divise mon intervalle entre 3 et 4, donc avec le pivot 3,5. Je suis maintenant sur l'intervalle de gauche. Donc, je suis entre 3 et 3,5. C'est la fin de la troisième étape. Quatrième étape, je prends le pivot ici entre 3 et 3,5, c'est-à-dire 3,25. Est-ce que je suis sur l'intervalle de gauche ? Oui. Donc, mon nouvel intervalle est entre 3 et 3,5. Et là, je m'arrête. Pourquoi ? Parce que ma condition d'arrêt, c'était que la taille soit plus petite que 0,3. Entre 3 et 3,25, j'ai 0,25 qui est plus petit que 0,3. Donc, je m'arrête là. Donc, j'ai bien obtenu les bornes A égale 3, B égale 3,5 en quatre étapes. Sur cet algo. Si je regarde un peu ce que vous aviez fait comme erreur. Alors, pourquoi ce n'est pas 3 et 3,3 en quatre étapes ? Parce que qui peut le plus, qui peut le moins. Je sais que je suis entre 3 et 3,25. Je ne vais pas redonner un intervalle à 0,3. Si j'ai eu un intervalle qui était plus précis, tant mieux. Donc, je ne redonne pas un intervalle entre 3 et 3,3. Même si c'est vrai, l'intervalle entre 3 et 3,3 est bon. Mais, je suis allé jusqu'à 0,25 de précision. Autant le garder et ne pas revenir à du 0,3. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la même méthode de la dichotomie. Mais, on va regarder la recherche de la valeur 17 avec la dichotomie dans la liste suivante. Et je vous demande donc, combien d'étapes sont nécessaires pour la méthode de la dichotomie ? Merci. 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 Donc, bon, là, c'est super. C'est quasi unanime. Effectivement, en cinq étapes, on arrive à obtenir la valeur recherchée. Donc, si on le refait ensemble ici, mon premier pivot, c'est 16. J'ai marqué les pivots pour que ce soit plus facile visuellement. Mon premier pivot, c'est l'Ease de Dike 32. Mon premier pivot est 16. Donc, est-ce que 17 est plus petit que le milieu ? Donc, soit je prends 53, soit je prends 59 au choix. Peu importe. 17 est plus petit. Dans ces cas-là, je garde l'intervalle de gauche. Tout ce qui était dans l'intervalle de droite, je ne vais pas le regarder puisque je sais que je ne suis pas sur cet intervalle. Ensuite, je regarde le pivot à 8 qui se situe au milieu du sous-intervalle obtenu, de la sous-liste obtenue. Est-ce que 17 est plus petit que 19 ou 23, peu importe ce que vous choisissez ? Oui, 17 est bien plus petit. Donc, je reste sur l'intervalle de gauche. Maintenant, je prends le pivot à 4. Donc, soit 7, soit 11. Est-ce que 17 est plus petit ? Non. Donc, je suis sur l'intervalle de droite. On va dire que je suis sur l'intervalle 11, 13, 17, 19. Ensuite, je prends le milieu 13 ou 17. Et dans ces cas-là, on a… Je ne vais pas compter le nombre d'étapes, mais on doit être à 5 étapes pour obtenir ce… Alors, je suis en train de me dire peut-être en 4, 10 par 2, 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, on a besoin de 5 étapes. OK. On va passer au suivant. Donc là, on avait marqué les 5 étapes, d'ailleurs. Donc, la première étape, je divise en 2. Deuxième étape, je redivise en 2. Troisième, je redivise en 2. Quatrième, je redivise en 2. Cinquième, j'obtiens 17. Donc, maintenant, on va plus être sur une question un peu plus théorique et ouverte à la réflexion. Donc, je vous rappelle, le quicksort, c'est l'algo dans lequel on a un pivot. On va définir, on a dit soit aléatoirement, soit arbitrairement. Et ce pivot, je vais avoir un bloc à gauche qui contient toutes les valeurs plus petites que le pivot et un bloc à droite qui contient toutes les valeurs plus grandes que le pivot. Donc, la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une manière plus rapide, enfin, une optimisation qui peut être faite sur le pivot, dans le choix du pivot, pour que les listes, pour que la liste soit triée plus rapidement avec l'algo de très rapide. Donc, est-ce que vous pensez que c'est optimal avec un choix aléatoire du pivot à chaque étape, c'est-à-dire que je tire au sort le pivot au hasard dans la liste non triée, soit je prends le premier élément ou le dernier élément, si franchement, peu importe, donc un élément arbitraire, le premier ou le dernier, par exemple, soit je prends la médiane de la liste à chaque étape, du bloc que je regarde, ou alors est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de choix optimal de pivot, il n'existe pas de choix optimal. Là, je vous laisse un tout petit peu plus le temps de réfléchir, même si je vois que vous avez répondu assez vite. Donc, je vous laisse un petit peu plus le temps. Bon, comme j'ai pas mal de réponses, on va directement regarder les résultats. Effectivement, on va en parler un petit peu plus parce qu'il y a débat, mais effectivement, la médiane, c'est le choix optimal. Alors, c'est très bien que vous ayez tous, quasiment tous répondu ça à 95%. Alors, pourquoi est-ce que la médiane, ce serait le choix optimal ? Parce que ce que je veux, c'est en final me rapprocher d'une méthode de dichotomie, c'est-à-dire diviser mon intervalle en deux, en deux sous-intervalles. Et pour que ce soit optimal, il faut que ces deux sous-intervalles soient de taille égale. Si mon pivot, c'est la plus grande valeur de la liste, il va se retrouver à droite et puis je vais me retrouver avec un bloc énorme à gauche. Dans ces cas-là, on n'a plus de gain du fait de séparer en sous-liste. Donc effectivement, si je connais la médiane de la liste et que je prends cette médiane comme pivot, je vais me retrouver avec une liste de même taille à gauche et à droite du pivot. Et dans ces cas-là, je me rapproche le plus possible de la méthode de la dichotomie dans laquelle je divise mon intervalle en deux sous-intervalles de taille égale. Effectivement, dans la dichotomie, quand je prends M, je prends le milieu de A et B, je ne prends pas la deux tiers entre A et B, etc. Je n'ai pas de pondération, je prends la moitié de A et de B. Donc ça, c'était pour la partie théorique. Effectivement, en théorie, la médiane est meilleure. En pratique, on tire au sort. En pratique, on n'utilise pas la médiane, on tire au sort. Alors, ça peut surprendre, mais c'est parce que rechercher une médiane dans une liste, ça a aussi un coût. Et du coup, effectivement, si je connais la médiane, le choix de pivot optimal, c'est d'utiliser cette médiane, mais je ne connais pas cette médiane en pratique. Et du coup, le calcul de la médiane en lui-même, je dois regarder toutes les valeurs de la liste. Donc, pour chaque étape, chaque itération, je dois regarder toutes les valeurs présentes dans la sous-liste. Donc, j'ai une complexité qui s'ajoute. Et en fait, en pratique, le calcul de la médiane n'est pas efficace. On va utiliser un choix de pivot aléatoire parce que la complexité du calcul de la médiane. Voilà, c'est ce qu'on disait en théorie, puisque en pratique, la plupart du temps, encore une fois, le QuickSort a de multiples variantes, mais en pratique, on utilisera plutôt un choix tiré au sort ou la première ou la dernière valeur de la liste. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour les dix dernières minutes, on regarde le QCM qu'on avait raté. De mémoire, ça devait être le QCM1. Non, c'est le QCM2, je crois. Donc, si je reviens sur le QCM2, mais c'est celui-là qu'on n'a pas fait, je crois. Donc, alors, je vais déjà vous donner le QR, pardon. On va changer de QR code. Où est-ce qu'il y a le QR code ? Donc là, ça ira un peu plus vite. On va avoir des questions moins difficiles que ce qu'on avait jusque-là. En ce modo, une question d'un peu dur, je pense. Ok. Donc, vous avez accès aux réponses ici. En choix de réponses plutôt. Je suis bien sur la bonne slide, ouais. Donc ici, je fais la somme des carrés de 1 à M, mais en utilisant un code qui est récursif. La somme des carrés, on peut le faire en itératif facilement. À chaque fois, j'incrémente une valeur grand F, par exemple, une ombre en question quand je parcours la boucle. Donc ici, je crée juste une fonction carré qui retourne le carré de X. Et j'ai une fonction somme carré qui prend en entier, en entrée, pardon, un entier grand N, et qui va retourner la somme des carrés de 1 à grand N. Comme je suis en récursif, je ne vais pas creuser plus, je vous laisse chercher. Je vais mettre le nombre de réponses qu'il y a. Je vais mettre le nombre de réponses qu'il y a. Ok, donc j'accélère un petit peu pour qu'on ait le temps, parce que là, déjà, le temps passe vite. Donc, c'est assez serré. Je bloque les résultats juste pour ne pas que ça bouge trop. Donc, la bonne réponse était bien. La syntaxe utilisée pour la puissance de 2 est mauvaise. Méfiez-vous. Entre la syntaxe textuelle, ou quand vous êtes en mode calculatrice, ou des choses comme ça, ou le chapeau, l'accent simple ou flex, vos puissances, en Python, ça n'existe pas. La puissance, c'est l'opérateur asterisk, asterisk. Donc là, tout le reste est bon. La seule erreur, c'est dans le carré, parce qu'effectivement, ma poxon récursive ici est bonne. Je ne vais pas boucler à l'infini, parce que j'ai bien défini une condition d'arrêt. Quand n sera égale à 1, je retourne 1. Et je n'ai pas besoin de else, parce que si je suis passé dans le clip ici, je suis déjà sorti de la fonction. Donc, si je passe dans le i, je sors de la fonction. Donc, sous-entendu, je n'ai pas besoin de else, puisque je suis déjà, si je suis là, c'est déjà sinon, puisque je ne suis pas rentré dans le i. Donc, dans ce cas-là, je retourne le carré de n avec la somme des carrés jusqu'à n-1. Donc, j'enchaîne assez rapidement. Donc, effectivement, c'était asterisk, asterisk. Donc, maintenant, bon, ça remonte un peu, du coup, vu que ce n'est pas tout frais, parce que ça remonte à la semaine dernière. Là, on souhaite lire le fichier source.txt. Hop, j'allume le sondage. On souhaite lire le fichier source.txt et juste copier le contenu de la source dans un fichier destination.txt. J'ai fait un petit code à droite. Est-ce qu'il y a des erreurs, ou quelles sont les erreurs dans ce code ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse encore une minute. On ne fera pas la dernière question aujourd'hui. On n'aura pas le temps. On regardera peut-être pour le dernier cours. Je vous laisse encore 30 secondes. Ok, donc, j'affiche ici les résultats. Donc, il y avait deux bonnes réponses sur ce coup-ci. Globalement, vous avez très bien répondu, puisque, effectivement, donc, si je vous mets ici, la première réponse que vous avez mise, c'est les informations sur les types d'ouverture ne sont pas spécifiées dans les fonctions open. Effectivement, je ne spécifie pas si j'ouvre en mode lecture ou en mode écriture les fichiers. Par défaut, je vais être en mode lecture. Donc, je ne pourrais pas utiliser le write. Je ne pourrais pas écrire. Ça, c'est une erreur. Je dois spécifier les modes d'ouverture de fichiers, écriture, lecture ou auto. Et, effectivement, on ne ferme pas le fichier source.txt. Ici, j'ai la fonction open. Si j'ai une fonction open qui n'est pas dans un with, je dois avoir une fonction close. Je rappelle l'environnement with, il permet de fermer le fichier dès qu'on sort du bloc d'instruction qui est dans le with, alors qu'avec la fonction open, il faut que j'ai spécifié un close. Je ne vais pas passer sur les autres parce que c'est l'heure de terminer. Juste la semaine prochaine, on essaiera du coup de faire la dernière question. qui est un peu plus compliquée. Et là, c'était vraiment la partie algo la plus dure. La semaine prochaine, on est sur de la visualisation. Donc, comment faire des graphes en Python ? Donc, ce n'est plus vraiment de l'algo, c'est vraiment du Python qui est à syntaxe pour faire des représentations graphiques. Je vous dis à dans deux semaines. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada